Notre invité ce midi publie chez Grasset les aventures inter-sidérantes de l'ourson Bilout, une série jeunesse. Bonjour Julien Delmer et merci d'être avec nous. Alors bien loin de vos romans, poèmes, SLAM, c'est un nouveau terrain que vous explorez. A qui destinez-vous ces histoires ? Alors ça s'adresse aux lecteurs à partir de 6 ans. Disons qu'à 6 ans on doit se faire aider par un adulte pour le lire et à partir de 8-9 ans on peut le lire tout seul. Mais la particularité c'est que je voulais que ça plaise autant aux parents qu'aux enfants. C'est-à-dire c'est vraiment une série idéalement qu'on prend plaisir à partager ensemble. Et théoriquement comme c'est une série quand même qui repose sur l'humour où les parents se marrent autant que les enfants. C'est l'idée. Vous avez eu des demandes ? Comment ça s'est passé là ? C'est une demande très simple, très particulière de mon fils qui en avait un peu marre de me voir écrire des romans pendant des années qu'il arrivait et qu'il ne pouvait pas lire, qu'il n'avait pas l'âge de lire. Donc il m'a dit quand est-ce que tu m'écris une histoire ? Et bien voilà ça a donné naissance à l'ourson Bilout. Et puis c'était aussi une envie de transmettre mon goût pour le rock'n'roll. Moi j'adore le rock'n'roll des années 60-70. Donc voilà comment faire découvrir à mon fils qui a 8 ans la musique non pas de ses parents mais de ses grands-parents parce que c'est la musique de la génération des parents. Donc voilà à travers le livre c'était ça aussi, une envie de transmettre. L'occasion aussi alors pour votre fils, pour tous les autres enfants qui vont lire cette série, de découvrir notre région. Puisque Bilout, Ducasse, Musée de la Mine, Potche-Levèche, pas te doute c'est un vrai petit ch'ti votre personnage. Ah complètement, il naît dans un village qui n'est pas nommé mais enfin qui est dans le nord Pas-de-Calais. Il grandit comme vous l'avez dit au milieu des Ducasse, des Baracafrites. Et puis l'intrigue quand même de Bilout c'est ça, c'est que dans ce petit village tranquille plane une grande menace. Puisque les extraterrestres venus de la galaxie fantôme ont décidé d'empoisonner la sauce à frites. En inventant une formule qui s'appelle la sauce Z et qui réduit l'humanité en esclalage. Alors évidemment Bilout ne peut pas tolérer ça, c'est un ourson pas ordinaire avec un fichu caractère. Et la résistance s'organise avec l'hémie notamment, hommage évidemment à l'hémie de Motorhead, Janis, hommage à Janis Joplin, qui s'organise pour repousser les envahisseurs et faire que la frite reste un plat convivial et surtout que les envahisseurs ne touchent pas notre mode de vie du nord Pas-de-Calais auquel on tient quand même. Deux opus déjà, le troisième est en écriture. Vous ne vous arrêtez plus là, c'est parti, c'est lancé. C'est une série, c'est l'idée, donc c'est un peu comme Game of Thrones, on suit les personnages, on voit qu'ils évoluent, etc. Et puis non, c'est une joie incroyable d'écrire ce livre. Et puis les premiers retours que j'ai sont formidables aussi, c'est-à-dire qu'enfin, j'ai vraiment l'impression que l'objectif est atteint. C'est-à-dire que les parents se marrent avec les enfants, et puis j'ai plusieurs retours de gens qui se sont dit, après on a été écouter un vinyle. Oui, parce qu'il y a ça aussi, votre vie c'est aussi le slam, l'écriture de romans, de poèmes. Et là, pour moi vraiment, c'est une cure de jouvence, cette écriture de livres de jeunesse. Donc c'est vrai que c'est une manière de se renouveler. Et puis voilà, les dessins sont extraordinaires, on voulait rendre hommage aux comics, aux comics des années 60, Superman, Batman, etc. Donc j'ai fait appel à mon cousin, Renaud Delmer, qui est tatoueur professionnel, qui travaille à Londres aujourd'hui. Et donc il nous a fait des dessins, voilà, pour enfants bien sûr, mais avec un côté vraiment pop-rock aussi. Un travail en famille. Merci beaucoup. Et je rappelle, vous êtes demain en dédicace à 17h au Bateau Livre, à Livre et dans la foulée pour votre roman cette fois à Euras-Lille. Merci d'avoir été avec nous.